First of all, la première personne qui vient me dire que j'ai des propos transphobles dans cette vidéo, je lui brise les pieds, avec mes dents. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis envie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo qui va traiter d'un sujet transgenre. Donc par rapport aux femmes transgenres plus précisément. Putain regardez comme mes cheveux ont poussé, je suis trop contente. Bref, on s'en tape, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ce sujet récurrent quand on est femme transgenre, c'est à dire qu'on est un fantasme sexuel. C'est redondant, c'est casse bonbons, c'est comme ça malheureusement. On va parler des hommes, on va parler de leur comportement, on va parler de tout en fait. Je vais essayer de vous donner des conseils pour repérer, j'ai envie de dire, trouver, repérer un homme bien. Quels sont les comportements à éviter, etc. Et à la fin de vidéo je vous donnerai des petits tips en fait par rapport au site de rencontre. Parce que voilà, il y a des choses à savoir là-dessus aussi. Cette vidéo en gros sera en plusieurs chapitres, j'ai envie de vous dire, j'ai pris des petites notes et tout. Donc voilà. Donc premièrement, on va parler des différences par rapport, je parle en termes de vision des hommes sur nous les femmes trans. Aux femmes transgenres pré-hop et post-hop. Parce que c'est quand même une différence indéniable. En fait le truc c'est que quoi ? C'est que cette vidéo entièrement va plutôt s'adresser aux femmes transgenres pré-hop. Parce que en fait c'est ça plus ou moins qui crée le fantasme chez les hommes. En gros, on en revient un peu au schéma, j'ai envie de vous dire. Enfin cette espèce de fantasme là de femme avec un pénis, c'est quelque chose de réel. Vous tapez chez mal sur internet, vous n'avez que du porno. Enfin c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a toujours ce fantasme sexuel chez les hommes de la femme avec un pénis. Tout simplement. Donc cette vidéo va plutôt s'adresser aux femmes trans pré-hop comme je vous l'ai dit. Parce que les femmes post-hop, en vérité je ne sais pas trop comment ça se passe en fait au niveau des hommes. Parce que vous n'avez rien obligé de préciser quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que par contre quand vous êtes une femme transgenre pré-hop, il faut quand même le préciser quoi. Quels sont les différents types d'hommes qui recherchent des femmes trans ? Alors, je vais essayer d'aller du plus craignos au moins craignos, tu vois ce que je veux dire. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura toujours deux catégories. Première catégorie, ceux qui n'assument pas. Deuxième catégorie, ceux qui assument. Voilà, déjà là vous êtes fixé. Voilà, il faut savoir dans quelle catégorie se situe le type que vous avez en vue. Ou qui vous a en vue. Et alors le premier type ce serait en fait le gars qui a envie de passer une soirée pour du sexe en fait uniquement. Voilà, ça va être uniquement son fantasme mais il ne va pas assumer. Donc en fait il va essayer de gratter un plan d'un soir quoi avec vous. Et puis ça n'aboutira pas plus loin. Alors faites attention à ce type de mec parce que voilà, enfin... Après si vous avez envie de passer une soirée tranquille, un petit plan comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de soucis. Mais si vous cherchez l'amour vraiment, si vous cherchez à vous poser avec un gars et tout, ce genre de mec là ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça n'aboutira pas plus loin qu'une soirée ou peut-être plusieurs mais la plupart c'est un soir et ciao. Voilà. C'est le genre de mec qui veut faire son expérience parce que oui on est des sujets d'expérience, les femmes trans c'est bien connu. Lol. Mais voilà, ça va être le mec qui va vouloir expérimenter, c'est de la curiosité, etc. Enfin bref voilà. Le second type d'homme ça va être un homme qui va avoir comme une sorte de fétichisme envers vous. C'est un peu effrayant mais voilà, ça va être un homme qui vénère les femmes transgenres, qui adore ça, qui... Voilà mais en fait c'est, enfin, c'est pas, je trouve que c'est pas, c'est pas l'idéal pour entamer une relation. Tu vois ce que je veux dire parce que de toute façon je pense que ça ne peut pas vraiment aboutir sur une relation. C'est comme un fétichisme exacerbé que genre, enfin, tu peux pas construire quelque chose de sérieux là-dessus, à mon sens, je pense. Alors après vous allez avoir en troisième catégorie, je dirais plutôt l'homme qui n'assume absolument pas, mais qui aime beaucoup les femmes trans. Et c'est dommage parce qu'en fait il va pas assumer par rapport à son cercle social, son cercle familial, etc. Donc ça peut être le genre de type qui dirait, en imaginant que vous l'ayez vu plusieurs fois, qui est capable de vous dire je t'aime mais voilà, ça peut pas marcher parce que voilà, ou alors ça pourra pas aboutir parce que voilà, ou alors on peut continuer à parler mais voilà, en gros il se passera rien. Ou alors ça peut carrément dériver sur, bon bah juste pour une nuit, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est dommage parce que ce genre d'homme là, s'ils assumaient déjà eux pour eux, ils seraient beaucoup plus heureux dans leur vie. D'un autre point ils pourraient vivre de belles histoires d'amour en fait, mais bon, malheureusement, il y en a qui n'assument pas. Et c'est dommage parce qu'en fait ce genre d'homme ont tendance à se marier, ou à sortir, ou à se marier avec des femmes cisgenres. Alors que sexuellement ça ne va pas, ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Et bah du coup ça finit toujours de la même façon, ils vont aller les tromper, etc. On connait la chanson, mais voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et ensuite pour finir, je dirais, enfin un peu j'en ai peut-être oublié, mais je dirais qu'il y a les hommes qui assument. Et donc, bah là, c'est parfait quoi, parce que le type il va vous aimer, il va entamer une relation avec vous, il va assumer auprès de ses proches, de sa famille, etc. Mais ces hommes-là, croyez-moi, sont les plus rares, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais il y en a, il y en a. Il faut juste les dénicher, mais il y en a. Voilà, c'est très rare, mais il y en a. Ensuite, comment trouver un homme ? Alors, pour trouver un homme, en fait, c'est très 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 compliqué en tant que femme trans. Je pense que si vous êtes transgenre, vous devez le savoir. Voilà, un homme sérieux qui assume et qui est prêt à se lancer dans une relation sérieuse, ça court absolument pas les rues. Voilà, hein, n'est-ce pas ? Donc, comment trouver un homme, tout simplement, en fait, si vous cherchez un truc de sérieux, je dis parce que si vous voulez vous amuser le temps d'un soir, ben ça, il suffit de vous mettre sur n'importe quelle application de rencontre et vous avez un rendez-vous dans les deux heures qui suivent, je peux vous le garantir. Mais, par contre, si vous cherchez quelque chose de sérieux, déjà, les sites de rencontre, c'est pas l'idéal parce que 99,9% des hommes qui y a sur les sites de rencontre veulent un plan d'un soir et ciao. Donc, ça, c'est pas vraiment l'idéal. De toute façon, dans le comportement d'un homme, vous voyez si ça pourra être sérieux ou pas du tout. Si le type, vous commencez à parler et qu'une heure après, il commence à vous parler de sexe, à vous demander, ah, qu'est-ce que tu aimes au lit, etc. Ça, non. Vous savez très bien que ça n'aboutira sur rien de sérieux. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez trouver un homme sérieux, déjà, il faut poser les bases. Il faut, bien évidemment, lui demander ce que la personne recherche. Après, faites quand même très attention parce que vous allez avoir des hommes qui vont vous dire, ah oui, moi, je veux me poser une relation sérieuse, etc. Vraiment, je cherche vraiment que du sérieux. Les plans cul, c'est pas pour moi, etc. Et après, vous allez vous voir, vous allez faire des trucs. Et après, ah, ben non, finalement, ça ne marchera pas entre nous, je ne sais pas quoi, parce qu'il aura eu ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire ? Il aura obtenu ce qu'il veut. Donc, s'il vous plaît, si vous cherchez vraiment un truc de sérieux, même si ça peut être tentant, je le comprends tout à fait, mais évitez de faire du sexe le premier soir. Voilà. Vraiment, attendez un moment, attendez de connaître la personne un minimum, même si je sais qu'avec l'excitation, ça peut être tentant. Je sais que, voilà, des fois, on a le corps en ébullition, tu vois, donc je sais que ça peut être tentant, mais il faut vraiment, si vous cherchez un truc sérieux, je le redis, mais il faut vraiment, vraiment se contrôler, se retenir, etc. Parce que, si vous vous donnez trop vite, ben, le type, il aura eu ce qu'il veut, et après, ben, il peut vous jeter comme une chaussette, en fait, alors que si vous faites connaissance, etc., là, ben, le gars, il peut s'apercevoir qu'en fait, vous lui plaisez vraiment, etc. Tu vois, ça peut déboucher sur d'autres choses. Donc, se donner trop facilement, c'est pas la bonne solution. Donc, ensuite, disons que vous vous êtes mis en couple avec un type, et que vous vous demandez, en fait, si vous êtes bien dans cette relation, si tout se passe bien, etc. Donc, je vais essayer de faire un petit point sur les comportements qui ne vont pas, en fait. Si jamais il y a ce type de comportement dans votre couple, c'est que le gars, au fond de lui, il n'assume pas, ou alors, il y a des problèmes. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit souci, et c'est que, voilà, pour moi, ça ne vaut pas le coup de rester avec un mec comme ça. Premièrement, si le mec, il vous fait des réflexions, que ce soit sur n'importe quoi, en fait, je ne sais pas, par exemple, sur votre pilosité, sur votre façon de vous habiller, sur votre, je ne sais pas, tout et n'importe quoi, qui vous fait remarquer que ça, c'est pas féminin, ça, machin. Déjà, là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. En tant que... Oh ! En tant que mec d'une femme trans, tu dois comprendre certaines choses, en fait. Tu dois comprendre que si elle a un petit duvet qui pousse là, avec quelques poils, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Tu dois comprendre que si... Enfin, plein de choses, en fait. Si elle a des petits tétés, ben, c'est normal, en fait. Tu vois ? Enfin, il y a plein de choses comme ça que le mec ne doit pas vous faire de réflexion là-dessus, en fait, parce que c'est comme ça. C'est normal, en fait. Et si jamais on vous fait des remarques sur votre look, oh, ça, c'est trop provoquant, ou alors, oh, ça, on dirait un clown. Oh, ça, il y a trop de couleurs. Oh, ça, c'est trop court. Oh, tes talons, ils sont trop hauts, t'es trop grandes. Des trucs comme ça, c'est no way. No way. La personne doit vous accepter tel qu'elle vous a connu, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu un commentaire, une fois, qui m'a légèrement marqué. J'en avais parlé dans mes vlogs summer, parce que c'était en décembre. Il y a une abonnée qui m'avait écrit « Ah, c'est dommage, etc. Si tu te faisais une couleur brune et que tu t'habillais un peu moins en couleur, que tu te maquillais plus légèrement, tu passerais mieux pour une femme si genre. » Et là-haut ! Sorry, guys. Je ne comprends pas trop, en fait, étant donné que, enfin, mes couleurs, mes make-up, mes cheveux rouges, mes vêtements de couleur, mes bijoux, mon maquillage, c'est moi, c'est ma personnalité. Je ne vais pas me transformer en Caroline du secrétariat pour faire plaisir à je ne sais pas qui, tu vois. Le mec, il t'a connu, tu as les cheveux verts, bleus, roses, blond platine, violet, tout ce que tu veux. Si ça te plaît, tu gardes. Si le mec, il te dit « Ah, fais-toi brune, tu passeras mieux pour une meuf. » Ça, c'est des réflexions, mais no way ! Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Le mec doit vous accepter tel que vous êtes parce qu'il est censé vous avoir choisi comme ça et vous avoir aimé comme ça. Et même si vous décidez de changer de look, c'est vous, c'est vos cheveux, c'est votre look vestimentaire, c'est votre maquillage, c'est vous qui le portez. À un moment donné, il ne faut pas non plus déconner. Donc voilà. Le mec doit vous accepter tel qu'il vous a connu. Voilà, point bas. Et pas commencer à essayer de vous changer, à essayer de vous banaliser pour, sous prétexte, que vous allez avoir un meilleur passing si vous avez un look plus basique. Non ! J'en ai rien à branler du passing. Voilà, je le dis vulgairement. Que les gens voient que je suis transgenre ou pas, j'en ai rien à foutre. J'assume totalement. Si je n'assumais pas, je ne serais pas sur YouTube. Déjà, un. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Si le mec a des comportements humiliants, ça c'est à bannir. À bannir totalement. Moi, j'ai déjà eu des abonnés qui sont venus me voir en me disant « Oui, mon copain est humiliant, il me traite vraiment très mal, etc. Mais je l'aime. » Enfin voilà. Des comportements abjects. En gros, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le mec est avec vous, mais il voit une fille dans la rue, une fille cisgenre, et il va vous dire « Ah ouais, elle est plus belle que toi, tu ne seras jamais une vraie meuf. » Ça, c'est des trucs, des comportements. Mais je me dis, le mec, soit il est pervers narcissique, soit il a un problème. Il est atteint d'une schizophrénie aiguë ! Non mais là, je ne comprends pas en fait. Genre, tu vas te mettre avec une femme trans pour lui rabâcher qu'en fait, elle ne sera jamais aussi belle qu'une meuf cis. C'est quoi le délire en fait ? C'est quoi le délire ? Et puis ça n'a aucun rapport. Alors, chacune a sa beauté. Je veux dire, il y a des femmes transgenres qui sont 10 000 fois plus belles que certaines femmes cisgenres, et tu as certaines femmes cisgenres qui sont 10 000 fois plus belles que certaines femmes trans en fait. C'est chacune sa beauté. Ça n'a rien à voir en fait. je ne comprends pas. Ou alors... Oui Pablo ? Ou alors, le comportement de dire « Oh, tu n'auras jamais des seins naturels. » Ou « Oh, machin... » Pourquoi tu t'es mis avec une femme trans en fait si c'est pour lui dire des choses pareilles ? Si ça ne te convient pas, tu n'avais qu'à de chercher une femme cis. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et ces comportements-là, c'est vraiment à panir en fait. Même si vous aimez le gars, même si vous êtes amoureuse, mais la stop en fait, ça suffit. Vous voyez bien qu'il ne vous acceptera jamais. Vous voyez bien que en fait, sa recherche, c'est plus une femme cisgenre qu'une femme trans. Il y a un problème en fait. Donc là vraiment, il faut lâcher ça. Il faut laisser ça. Vraiment, il faut laisser. Ensuite, il y a les types qui vont vous aimer vraiment. Et on en revient un peu au genre d'homme que j'ai fait plus précédemment. Mais vous allez avoir le type d'homme qui va vous aimer. Vous allez avoir de très bons moments. Qui ne va pas avoir ce genre de réflexion que j'ai eue juste avant. Qui va juste être normal en fait et être bien dans le couple. Mais qui va vous cacher. Qui ne va pas vous assumer. Donc, c'est à dire qu'il ne va pas parler de vous à ses amis. Il ne va pas vous présenter ses amis. Il va vous cacher à sa famille. Il ne va pas vous présenter à sa famille. Et en fait, on peut vivre comme ça un temps. Tu vois ce que je veux dire ? On peut être bien dans une relation comme ça dans les débuts, etc. un temps. Mais au bout d'un moment, ça va poser problème en fait. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec un homme qui a honte de vous. Ça c'est mort en fait. C'est mort. C'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. Donc si vous voyez qu'il y a ce genre de comportement, soit au pire, kiffez le moment et faites votre petit bout de chemin ensemble et vous savez que ça va se séparer au bout d'un moment. Soit, faites court et mettez fin maintenant parce que vous savez que ça n'avancera pas en fait. Parce que si le mec il ne vous assume pas, ça veut dire que toute votre vie vous allez être gêné et puis ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas construire une relation sur le fait de se cacher en fait. Je veux bien être d'accord avec le dicton vivons heureux, vivons cachés. Ok, mais en fait à un moment donné il y a une limite quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que quoi ? En fait, pendant les soirs de Noël le mec il va être avec sa famille et vous, vous ne pouvez pas aller avec lui. Des fois le mec il va vouloir sortir aller voir ses amis. Vous ne pouvez pas venir avec lui. Non, non en fait c'est pas une vie. C'est juste pas une vie. Pour conclure, dans une relation il faut vraiment que vous voyez que le gars vous aime pour la personne que vous êtes. Il n'a pas de réflexion à vous faire. Il n'a aucune réflexion à vous faire en fait. S'il vous a choisi comme ça il vous aimera comme ça. C'est tout. Si vous voyez qu'il a des comportements de pervers narcissique à vous faire des réflexions à vous humilier etc. Non, mais fuyez. Fuyez. Vraiment fuyez. Si vous voyez qu'il ne vous assume pas auprès de ses proches ça aussi ça peut être un problème. Vraiment prenez en compte tous ces petits comportements qui sur le moment n'ont pas l'air dramatiques mais qui sur le long terme sont invivables. Vraiment très invivables. Donc maintenant je vais vous parler un peu des sites de rencontres parce que bon j'ai pu en tester plusieurs dans mes jeunes années. Voilà il y en a quelques-uns et je voulais revenir sur les sites de rencontres avec vous. Donc premièrement on va parler vite fait de Badou parce que Badou bon bah voilà c'est... on va dire qu'en fait vous pouvez vous mettre là-dessus mais alors par contre il faut mentionner dans votre biographie que vous êtes transgenre parce que voilà sinon vous allez avoir tout type de mecs qui vont venir directement vous parler sans même lire votre biographie donc ça c'est un peu insupportable en fait parce que bien évidemment il n'existe pas d'appli de rencontre pour les femmes trans hein bien sûr je ne sais pas ce que le monde attend en fait je vais peut-être en créer une moi peut-être que j'aurai le succès je vais créer une appli spécialisée de rencontres pour les femmes transgenres ça ce serait vraiment pas mal mais pour l'instant ça n'existe pas hein Badou voilà c'est bien si vous voulez passer une soirée charnelle mais rien de plus en fait parce que 99,9% des mecs qu'il y a sur ce site et là je parle même en tant que femme cisgenre homme cisgenre tout ce que tu veux les gens veulent que du cul là-dessus en fait les gens ne veulent que du sexe là-dessus vraiment 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 donc si t'as un peu chaud au cul et que t'as envie de te faire un petit plan voilà sans avenir Badou tu peux y aller ensuite il y a Tinder donc Tinder bon je m'étais inscrite à l'époque donc je sais pas si ça a évolué ou pas mais je m'étais inscrite genre pendant une semaine voilà après ça m'avait gavé je trouve qu'il n'y a rien de spécialement intéressant en fait là-dessus ce qui est bien c'est que sur Tinder tu peux mettre la géolocalisation au monde entier donc tu peux rencontrer des gens de l'étranger mais bon c'est très bien que quand on chatte avec des gens de l'étranger ça mène pas vraiment à quelque chose au final tu vois ce que je veux dire mais j'ai remarqué sur Tinder qu'il y avait l'air d'y avoir plus d'hommes qui recherchent du sérieux avec une femme trans mais le problème c'est qu'ils sont tous à l'étranger voilà donc sinon j'ai pas vu vraiment quelque chose de sérieux sur ce site là après si vous êtes sur Tinder et que ça a changé ou que ça a évolué ou que c'est pas mal dites-le en commentaire n'hésitez pas et après bon ben je crois que j'ai à peu près fait le tour parce que je sais pas si je ouais bon il y a Adopte un mec mais Adopte un mec il y a rien dessus il y a rien de spécial sinon je voulais vous parler d'un site bon il n'y a pas d'appli mais ça je l'avais vu à l'époque vraiment à l'époque à l'époque donc je ne sais pas si ça a évolué depuis ou non mais un site qui s'appelle My Transsexual Date donc bon transsexual je ne sais pas si c'est le terme approprié pour nous moi ça me gave un peu les gens qui disent qu'on est transsexuel parce que c'est un peu une connotation enfin voilà on est transgenre quoi il n'y a pas de transsexuel ou quoi enfin ça a une connotation négative dans l'esprit des gens quand on dit transsexuel donc c'est pour ça que voilà le terme transgenre est plus approprié mais bon le site s'appelle comme ça et à l'époque pour ce que j'en ai vu bon il n'y a pas beaucoup d'hommes dessus honnêtement c'est le site est un peu vide clairement mais la plupart des hommes qui y a là dessus cherchent du sérieux ils cherchent vraiment tous du sérieux et ils cherchent vraiment à s'engager ils ont tous une description en fait c'est un site vraiment uniquement dédié aux femmes trans et du coup les hommes qui sont dessus ils ne recherchent que ça et ils recherchent vraiment du sérieux pour la plupart tu vois ce que je veux dire si tu es transgenre et que tu recherches du sérieux et que tu veux un homme qui assume et qui est prêt à se lancer dans une réelle relation mon conseil à moi ce serait d'aller jeter un oeil sur My Transsexual Date donc voilà je vous mettrai le lien du site de rencontre en barre d'infos on ne sait jamais ça peut vous aider franchement voilà pour ma part de ce que j'ai pu voir des sites de rencontre c'est celui qui a retenu mon intention parce que c'est là dessus que j'ai vu le plus d'hommes sérieux le plus d'hommes qui assument etc voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo riche en informations vous aura plu voilà on est des femmes transgenres on n'est pas inférieurs à une femme cisgenre on est tout autant un être humain qu'une femme cis on est tout autant féminine qu'une femme cis donc pourquoi on ne mériterait pas des hommes de qualité je vous le demande mesdames donc voilà ce sera la phrase de la fin de vidéo j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous voulez me soutenir sur Utip à regarder une petite pub pour moi et puis à vous abonner liker et commenter racontez moi vos expériences avec avec les hommes avec ces chers messieurs et puis moi je vous fais plein 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 d'énormes bisous et ne perdez pas espoir les hommes bien existent sauf que c'est une très 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 petite minorité donc voilà je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah